Monsieur Nassar Kabat, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de chaîne 3. Alors la société civile est une véritable force pour l'éveil des consciences, pour la sauvegarde de l'unité et les états-nations dans ce contexte géopolitique chrysogène. C'est les résultats des assises de la société civile qui se sont tenues durant deux jours. C'est ce qui ressort essentiellement. Tout à fait, une belle expression, un endroit finalement qui a cristallisé pendant deux jours toutes les richesses finalement de l'Algérie dans son expression la plus sincère, la plus profonde. Et effectivement, une nouvelle forme d'expression, une nouvelle forme de relation sociale. Alors la société civile peut jouer un rôle fédérateur ? J'oserais même aller plus loin, un rôle déterminant j'oserais dire. Parce que la société civile c'est le corps de la patrie, c'est le corps de la nation et c'est à partir de ce corps que tout part. Alors asseoir les fondements de l'Algérie nouvelle avec la société civile qui doit jouer un rôle beaucoup plus actif. Comment aujourd'hui ? Par rapport justement aux recommandations des assises nationales de la société civile. La force d'une nation, c'est son, j'oserais vous dire, c'est son peuple, sa jeunesse. Son peuple, sa jeunesse. Et je pense qu'il est important aujourd'hui dans cette nouvelle perspective, dans un nouveau monde qui s'ouvre à nous, que le peuple algérien, la jeunesse algérienne, exprime et crée et met en valeur et en mouvement tout ce qu'elle a de meilleur. C'est-à-dire la construction du pays ensemble pour un avenir construit, serein et déterminant. La société civile ici et ailleurs également ? Bien sûr. Fédérée toute. J'oserais vous dire que la force de l'histoire algérienne, c'est qu'il y a des Algériens dans le monde entier. Et aujourd'hui humblement, je porte la voix à l'observatoire avec mes collègues. Nous sommes quatre sur l'ensemble de 50 personnes, 25 femmes, 25 hommes, pour exprimer et pour catalyser un petit peu toute la force de l'observatoire à travers la société civile. Et les Algériens du monde seront ceux des Algériens qui appartiennent à la nation algérienne. Et je pense que cette valeur ajoutée ne peut être que ticket gagnant pour l'expression de ce projet qui est important pour la nation aujourd'hui. Alors pour catalyser toute cette force, bien sûr, et la sensibilisation de l'opinion nationale sur les enjeux et les défis multiples de l'Algérie nouvelle, c'est l'une des missions qu'aujourd'hui veut avoir cet observatoire national de la société civile. Mais pour cela, pour fédérer bien sûr toutes les forces vives du pays ici et ailleurs, est-ce qu'il faudrait aussi changer les mentalités, changer les lois, changer l'approche ? Alors c'est un déterminant important. Tout d'abord, il faut rappeler le contexte de la naissance de l'observatoire, de cette volonté du président de l'Amtéine-Majid Tebboune, qui dans la nouvelle constitution algérienne a prévu un espace important. Notamment, il est bon de rappeler que l'article 213 de la constitution algérienne est l'observatoire. Et il met au corps de sa préoccupation, dans le nouveau schéma politique, la création de l'observatoire qui donne le sens et qui remet dans le principe élémentaire et fondamental qu'une nation forte est une nation qui fait avec sa société civile. Et c'est très important de le rappeler que l'observatoire aujourd'hui, qui n'a finalement qu'un an d'existence et avec une attente très forte, est devenu l'espace de cette expression qui finalement, sur l'ensemble du territoire algérien, mais au-delà, là où il y a des Algériens, exprime, et sur le point de vue économique, social, culturel, environnemental, toutes les propositions, toutes les forces qui pourraient et qui peuvent apporter à la nation. Alors vous parlez de la reconfiguration du schéma politique qui doit tenir compte à l'avenir de la société civile, qui veut jouer un rôle beaucoup plus actif dans le domaine, bien sûr, au niveau de la société, au niveau aussi économique, au niveau également politique. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une nouvelle approche avec de nouvelles lois pour lui donner cette force pour pouvoir être un acteur actif ? Si on revient à la loi sur les associations ? La loi des associations a été revue, d'une manière assez marquée et remarquée. Nous avons nous-mêmes, il y a quelques mois en arrière, à travers l'observatoire, apporté des amendements au projet de loi des associations. Mais ce qui a surtout d'important, j'oserais vous dire ce matin, c'est qu'avant le changement des lois, il est important d'avoir un changement des mentalités. Il faut que les Algériens et les Algériennes aujourd'hui prennent conscience que la première loi qui doit s'appliquer à chacun d'entre nous, c'est la loi d'être fier et de porter un civisme et une citoyenneté qui engagent la responsabilité de chacun d'entre nous. Parce que quelle que soit la loi, quelle que soit les directions que peut prendre la politique du pays à travers Abdel-Mégid-Téboune, rien ne se fera si d'une manière individuelle et collective, nous ne prenons pas conscience que chacun nous sommes responsables, chacun nous avons une part de responsabilité de cette nouvelle Algérie et finalement de cette Algérie que nous désirons. Donc il est important pour moi de rappeler avant tout que les mentalités doivent changer mais on ne peut pas le décréter. Mais je crois qu'il est important et déterminant que ce schéma de cette nouvelle Algérie qui est légitimement attendu et demandé. On se rappelle qu'en 2019, les millions d'Algériens et d'Algériennes qui étaient légitimement dans la rue ont exprimé un désir de changement. Mais ce changement commence d'abord par chacun d'entre nous et chacun nous devons contribuer à apporter cette pierre à l'édifice de la nation algérienne parce que j'oserais vous dire qu'Abdel-Mégid-Téboune, dans toute sa bonne volonté, il ne pourra pas faire tout seul. Il nous mettra le cap, il nous mettra la direction, il nous mettra finalement la volonté politique mais chacun d'entre nous, nous sommes responsables de nos engagements et de notre part de participation à cet édifice. C'est le message que vous avez véhiculé, que vous souhaitez véhiculer aujourd'hui ? Ah oui, c'est avant tout une prise de conscience individuelle mais j'oserais vous dire dans le quotidien, dans le quotidien de la vie des Algériens et des Algériennes, le respect de l'environnement, le respect du travail, l'engagement citoyen, l'engagement du respect des plus fragiles, la participation finalement dans ses missions, chaque Algérien dans son travail contribue de manière directe à l'évolution de ce pays. Et je crois qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui est là, cette jeunesse qui est demandeuse, doit être aussi la première à pouvoir impulser cette nouvelle dynamique. C'est pourquoi ce rendez-vous, c'est-à-dire les assises nationales de la société civile, ont été considérées comme étant un rendez-vous de la citoyenneté au service du développement et de la prospérité du pays. C'est la vision que vous avez mise en place aujourd'hui, la feuille de route pour les années à venir ? Tout à fait. Vous avez une année d'existence, vous pensez bien sûr aller plus loin. C'est la feuille de route que vous êtes tracée ? Si vous préférez, l'expression citoyenne à travers l'observatoire a bien montré et démontré que les citoyens peuvent et sont les premiers éléments qui rapportent et qui rapprochent le citoyen des institutions. Il est important que les institutions algériennes soient aussi respectées, au même titre que les institutions algériennes respectent aussi le citoyen. Et ce ticket gagnant-gagnant entre les institutions algériennes et la société civile et la citoyenneté qui permet ensemble de travailler sur des projets bien précis. Alors, quelle est la feuille de route que vous avez déclinée aujourd'hui, M. Nasser Kabat, par rapport aux assises qui se sont clôturées hier soir ? Elles se sont clôturées hier soir. On a d'abord vu la diversité. Plus de 700 personnes présentes, présidents d'associations, présidentes d'une diversité et d'une richesse extraordinaire. On parlait de la faune marine, au travail, à la vie sociale, au renforcement des motivations dans les associations. Tout est passé finalement. Et donc, beaucoup, beaucoup de doléances. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'avec tout ce qu'on a récolté comme informations, comme doléances, on va, j'oserais vous dire, faire une synthèse de manière à pouvoir réexprimer un petit peu ce qui est sorti de cette 48 heures de travail. Et j'oserais vous dire que l'Observatoire, à 11 mois d'exil, un an, à peine un an, n'a pas encore sa première bougie de soufflé. Il a déjà une lourde mission. Et ça, je l'avais exprimé avec le président, notre président de l'Observatoire, c'est que l'Observatoire est né déjà avec une lourde responsabilité. Mais je crois que les Agennes en sont conscients. Alors, aujourd'hui, c'est réaffirmé encore la notion de la citoyenneté sans pour autant essayer de se substituer au parti politique. Il faut qu'il y ait, c'est-à-dire, une différence entre les actions de la société civile et celles des partis politiques. Parce que certains disent aujourd'hui que la société civile veut se substituer en quelque sorte aux partis politiques qui, parfois, malheureusement, sont absents de la scène politique. J'oserais vous dire, la vie est un théâtre. Chacun doit jouer son rôle. Et aujourd'hui, le nouveau rôle qui, à travers la création de cet observatoire, qu'a donné la dénigée de Théboune, est clair. Les partis politiques jouent leur rôle. C'est important. Nous sommes dans une démocratie. Le Parlement, l'Assemblée nationale jouent son rôle. Et elle doit jouer pleinement son rôle. Et en parallèle, la société civile joue son rôle aussi. C'est très important. Parce que la société civile est un petit peu l'inspiratrice aussi des partis politiques. Elle a aussi souvent le rôle de richesse des réalités sociales du pays. Et je crois que c'est un petit peu cet espace et d'hommes politiques et d'appareils politiques et de la société civile qui doit travailler et converger ensemble. On ne peut pas imaginer une société moderne sans avoir une société civile libre d'expression, libre de création et libre de proposition. Donc je crois que c'est vraiment une complémentarité. Et je voudrais vous le dire en toute sincérité, pendant trop longtemps en Algérie, la richesse des associations a été étouffée par une bureaucratie omniprésente, pour ne pas dire omnipotente, paradée. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut libérer ses forces, libérer ses énergies pour retrouver enfin, rentrer enfin, ce qui peut inspirer justement les partis politiques. Parce que c'est important que l'homme politique de terrain, le député, doit être sur le terrain avec les associations. Et c'est là qu'il est inspiré par les demandes, par les doléances et par la création des projets politiques qui sont justement émanents de la société civile. Et là, on est dans un cercle vertueux. Il doit y avoir une complémentarité, pas une dualité. Jamais, jamais. La force, la force, la force de la démocratie, c'est quand les additions, c'est 1 plus 1 plus 1. Ce n'est pas 1 plus 1 égale moins 2. Au contraire, justement. Et c'est là que tous les sens politiques s'expriment. Et moi, quand j'ai lu la nouvelle constitution, j'ai dit, là, on a quelque chose de très positif, de très fort et de très, finalement, structuellement important. Alors, bien sûr, la société civile est considérée comme étant un catalyseur actif de l'éveil des consciences par rapport aux dangers, par rapport aux risques, aujourd'hui, que nous connaissons au niveau géopolitique. Et bien sûr, tous ces bouleversements que nous sommes en train de subir. Déjà, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu une forte mobilisation également de la société civile pour venir en aide aux personnes qui étaient, bien sûr, en situation de détresse, pour déjà faire comprendre les dangers du Covid-19 avec toutes ses conséquences, mobilisation pour venir en aide. Il y a aujourd'hui d'autres crises auxquelles nous sommes confrontés. On parle, bien sûr, de la crise énergétique. On parle aussi de la crise alimentaire. Nous avons vu qu'à travers le monde, la société civile, à travers ses ONG, sont une force vive qui défend les intérêts des États, même au plus haut niveau et à l'échelle, même internationale. C'est le rôle que vous voulez aujourd'hui avoir. Vous êtes ici et là-bas, vous représentez aussi l'Algérie à l'étranger. Et on vous connaît très actif. Merci, merci. L'engagement citoyen est un engagement qui, d'abord, est un engagement de fond. C'est-à-dire que la société civile et la citoyenneté algérienne a du sens. Nous sommes d'abord marqués par une identité qui est la nôtre. Moi, je suis né en France, mais je suis un Algérien avant tout. Je suis né en 1966, mais j'ai pour référence absolue le 1er novembre 1954, qui a été le lancement, avec beaucoup de fierté, quand je le redis, quand je le lis, de cette révolution algérienne qui est venue faire trembler la première puissance coloniale. Et on ne peut pas sortir indifférent de cette histoire. Et cette histoire qui nous construit tous les jours nous rappelle combien la société civile est importante. Pourquoi ? Je fais un parallèle très rapide. Le lancement de la guerre d'indépendance du 1er novembre 1954 s'est fait par des jeunes, par des jeunes qui avaient en moyenne d'âge 25 ans. Elle a défié, de par sa volonté, de par son rêve, de libérer le peuple algérien qui était sous le joug colonial depuis plus de 130 ans. Ça veut dire que cette référence absolue, aujourd'hui, elle est au goût du jour. Aujourd'hui, la jeunesse, qu'elle soit ici en Algérie ou qu'elle soit à l'étranger, la jeunesse algérienne doit toujours, mais alors toujours, défendre ses idéaux. Nous devons avoir des idéaux partagés et communs. Les défendre partout ? Partout, où qu'on soit et quoi qu'on fasse. Il est important pour nous, aujourd'hui, plus que jamais, et nous l'avons vu, comme vous l'avez bien dit, la crise, les changements, les mutations géopolitiques et géostratégiques nous ramènent tous les jours à une vigilance de redoublement. Il faut impérativement que, quand nous sommes algériens, à l'étranger, où qu'on soit, il est important que notre algérienité ait du sens et un sens politique. Finalement, la citoyenneté, c'est aussi être engagé pour la patrie, devant la patrie et quoi qu'il arrive. Alors, défendre le pays et ses intérêts, son unité, notre référence et notre unité, c'est notre révolution aujourd'hui pour vous. C'est ça, la référence essentielle ? Et ça peut être que celle-ci, parce que finalement, cette référence, je trouve, qui doit être revalorisée. Parce qu'on a eu tendance, un petit peu, ces 30 dernières années, à voir l'histoire de nos vaillants martyrs, sans mettre la profondeur réelle de l'engagement qu'ils ont marqué et remarqué dans la nation et dans l'histoire algérienne. Donc, aujourd'hui, je pense que nous devons impérativement, à travers les écoles, à travers la pédagogie, se réapproprier ce mouvement du 1er novembre 1954. Et ce n'est pas un tabou, bien au contraire. C'est une force, c'est une force de la nation algérienne. C'est une force qui, d'ailleurs, était le modèle de la révolution dans le monde. Et cette force qui a été le révolution dans le monde, on a fait d'Alger la mecque des révolutionnaires, la mecque du droit au peuple de disposer d'eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas anodin. Je crois que nous sommes héritiers d'une histoire qui est magnifiquement profonde. Alors, M. Nassar Kabat, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Il est nécessaire aujourd'hui pour cette société civile de travailler pour développer une conscience politique des Algériens, ici et ailleurs. Complètement. Je crois qu'une nation moderne est une nation qui est portée par l'ensemble des citoyens. Et aujourd'hui, plus que jamais, d'ailleurs, on le voit à l'échelle de la géopolitique et des mouvements, finalement, qui sont mieux bousculés dans certains pays, qu'il faut vraiment avoir une prise de conscience collective de ce qu'est les enjeux, parce qu'il y a des mutations qui se jouent. Et ces mutations-là se jouent avec certains qui ont des agendas qui sont bien précis. Et que de ça, il faut faire très attention. Donc, je crois qu'il est important, ici en Algérie, mais aussi pour les Algériens de l'étranger, de relever et d'élever, finalement, cette sensibilité à la vie, à la politique et aux intérêts de la nation algérienne, de façon à ce qu'on soit, j'oserais vous dire, la garde rapprochée de notre État et de notre pays. Alors, le lobby algérien dans le monde doit se mobiliser pour cet objectif, M. Nasser Kabat, puisqu'on a vu qu'à travers les pays, ils sont souvent représentés par des ONG qui défendent les intérêts et les politiques de leurs États. – J'oserais vous dire que c'est avec une certaine émotion et une certaine détermination que je précise que le lobby algérien doit se mettre en route. C'est une condition sine qua non. On l'a observé durant la période du Hirak. On a bien vu que certaines officines travaillaient de fond pour déstabiliser, voire renverser notre pays. Et je crois que le lobby algérien dans le monde doit se mettre en route sans aucun complexe. Je pense à ces millions d'Algériens et d'Algériennes qui vivent en Europe, notamment en France, notamment en Amérique du Nord. – En France, c'est 6 millions d'Algériens. – Alors, 6 millions, voire même plus, voire même plus. Donc je crois que c'est aujourd'hui, en tout cas, moi, Jean Mattel, avec beaucoup, beaucoup d'Algériens et d'Algériennes, à prendre cette conscience et à développer cette conscience que nous sommes l'extension de l'Algérie. Et finalement, je serais les gardiens de la souveraineté de la nation algérienne. Et je crois que, je vous le dis sans complexe, il faut que la politique de la diplomatie et du lobbying se mette en route pour les Algériens parce que nous avons une diaspora, si j'ose dire ce terme, en tout cas une communauté qui est très forte. Beaucoup de pays dans le monde aimeraient avoir la communauté algérienne, plus en millions de personnes, des cadres, des cours constitués, des avocats, des chefs d'entreprise, des enseignants, des universitaires, une jeunesse aussi algérienne qui est toujours prête en plus, on le voit, on les voit dans leurs rencontres sportives, d'une manière émotionnelle, toujours prête à porter le drapeau. Alors moi j'ai dit, on porte le drapeau au géant d'une manière émotionnelle à travers les matchs, c'est très bien, mais aujourd'hui, on porte le drapeau d'une manière politique. Qu'est-ce que vous entendez par porter le drapeau de façon politique puisque vous parlez de la diplomatie du lobbying ? Alors nous allons mettre les pieds dans le plat, c'est important. Pour la construction de cette Algérie nouvelle, l'édification d'une nouvelle nation, c'est-à-dire d'une nouvelle gouvernance, l'édification d'une nouvelle gouvernance avec de nouvelles pratiques. C'est-à-dire que la nouvelle gouvernance aujourd'hui qui s'est mise en route à travers le président d'Armiel-Majid Tebboune doit être accompagnée de son peuple. Et l'accompagnement du peuple se fait que si les consciences sont éveillées et réveillées. Je crois qu'aujourd'hui, puisque jamais, cette Algérie qui s'inscrit dans une Afrique, qui s'inscrit dans un nouveau monde, une nouvelle géopolitique et surtout géoéconomie, on l'a vu, va devenir et est importante. Quoi qu'on en dise. On a souvent tenté de le minimiser, mais l'Algérie est la grande porte d'entrée de l'Afrique. Les potentialités économiques sont énormes ? Énormes. Le continent est énorme, le plus grand du monde. Les ressources naturelles sont énormes. Mais je dis que la première ressource algérienne est son peuple et sa jeunesse. des perspectives s'ouvrent à l'Algérie et aux Algériens. Soyons au rendez-vous, soyons prêts, soyons vigilants naturellement, mais soyons ensemble dans une construction positive. Alors la diplomatie algérienne doit être aussi soutenue par la société civique, qui doit être fortement active au niveau même des instances internationales. Il faut impérativement, et ça je pense que c'est cette nouvelle forme de relation sociale qui doit s'établir et qui doit être dans les agendas de tous nos hommes politiques, c'est qu'il est important que dans toutes les instances internationales, il y ait de l'Algérien. Il y ait de l'Algérien au sens noble du terme. Et ça c'est important. Parce que les endroits où se prennent les décisions, il faut impérativement que le souffle de l'Algérien soit là, parce que nous pouvons être fiers de notre souffle, c'est un souffle de justice, c'est un souffle d'un peuple qui a toujours été épris, des peuples qui sont privés de leurs biens et de leurs droits les plus élémentaires. Et on peut encore le rappeler au sommet arabe, moi j'étais fier, mais de la nation algérienne et du peuple algérien et de ce sommet dirigé par Abdelmajid Tebboune, quand le cœur de la préoccupation était le droit aux Palestiniens de disposer d'eux-mêmes, droit élémentaire international, droit élémentaire onusien, droit élémentaire tout court. Et c'est l'Algérie aujourd'hui qui part de cette voie du droit, donc ça veut dire combien l'Algérie, dans son respect le plus absolu, respire ce 1er novembre 1954. Et l'Algérie qui reste constante par rapport à ses positions pour la liberté et bien sûr l'indépendance et l'intégrité des peuples et des nations. Alors il y a aujourd'hui des ambitions affichées qui sont en train d'être réalisées, aussi bien dans le domaine politique, le domaine diplomatique, vous avez fait référence bien sûr au dernier sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu en Algérie, que tout le monde a reconnu aujourd'hui, sa force de frappe et sa réussite. Il y a aussi les ambitions économiques. Il faut accompagner cette dynamique économique aujourd'hui puisque nous avons un nouveau code de l'investissement avec bien sûr les textes d'application qui sont aujourd'hui publiés, avec cette volonté de l'Algérie de s'ouvrir, c'est-à-dire la société civile existante à l'étranger pourrait faire connaître aussi les potentialités de l'Algérie au niveau international. Vous êtes en France ? Oui, je suis en France, je suis à Lyon. Je profite aussi pour saluer les auditeurs de Lyon qui nous écoutent aussi. Je salue notamment, je me permets, notre consul général d'Algérie, Abdelaziz Mayouf, qui est arrivé il y a à peine un an et qui fait un travail extraordinaire. Et j'ai pour habitude de dire que souvent, ça peut être un modèle. Pourquoi ? C'est un modèle parce qu'il est arrivé d'une manière très naturelle à faire travailler, à faire converger la société des associations et la société civile des Algériens de Lyon et du Grand Lyon finalement, de sa circonscription consulaire, avec l'esprit de construire ensemble. Je crois que notre consul général a très bien compris et finalement, il y a eu une adhésion entre la société des associations algériennes de Lyon et nous-mêmes et le consul général de construire ensemble et ça nous a donné des résultats extraordinaires. Extraordinaires, aujourd'hui, nous préparons, nous allons préparer des événements autour de l'économie avec des chefs d'entreprise. Nous avons dans le bassin Ronalpin une source des entreprises algériennes qui est extraordinaire et nous allons préparer avec notre consul général un forum des associations algériennes et là, ce sera justement la vitrine, la vitrine qui va permettre justement et qui va faciliter le faire savoir de cette économie algérienne qui aujourd'hui est de plus en plus valorisée. Mais la force de France de l'Algérie, c'est sa communauté installée à l'étranger. 6 millions d'Algériens en France. 6 millions d'Algériens en France. Une des plus grandes, bien sûr, communautés. La plus grande communauté. C'est la plus grande communauté aujourd'hui et c'est se dire qu'est-ce qu'on fait avec elle aujourd'hui. Moi, je le dis. Mais ils sont partout les Algériens. Ils sont partout dans le monde. Ils sont partout dans le monde et ça, c'est une richesse. On l'a vu à l'observatoire, on a vu que ça venait des Etats-Unis, et je pense que cette communauté algérienne à l'étranger est finalement, j'oserais vous dire, est vraiment un atout majeur pour la politique algérienne et pour le développement du pays. Je crois que c'est important de faire un échange de compétences. Nous avons des Algériens placés au plus haut niveau dans les industries, dans les universités, dans les professeurs et je crois que toute cette force-là algérienne aujourd'hui doit être identifiée. D'abord, on doit l'identifier et on doit pouvoir, avec une politique volontariste, ramener cette force à la nation algérienne. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit le grand rôle attendu de la société civile dans l'édification de l'Algérie nouvelle nécessite un mouvement associatif fort, formé et indépendant et capable de participer dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Bien sûr, bien sûr. Je crois que le pouvoir politique est là et il y a le contre-pouvoir justement... C'est la société civile. C'est la société civile et c'est à partir de là que l'expression de la démocratie se renforce. Et les expertises que vont pouvoir apporter la société civile à travers les associations sont directement inspirées par la suite par les hommes politiques qui ont pour leur mission d'apporter des projets politiques. Je vous rappelle un chiffre que je lisais il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours. 67% des lois environnementales aujourd'hui ont été votées au plus haut niveau par des associations. Et c'est elles qui les ont engagées. Et c'est elles qui les ont engagées. Au niveau des instances internationales. Pour vous dire. Les ONG. Les ONG, exactement. Elles sont plus puissantes que les partis politiques et même les États. Certaines d'entre elles. Alors je voudrais revenir avec vous. La société civile, c'est l'émergence de la démocratie aujourd'hui. On le voit. C'est ça, le renouveau. Je voudrais vous dire au sens grec du terme, c'est l'expression par excellence. La démocratie, c'est l'expression du peuple à travers des instances comme les associations. Et c'est important de renforcer cette expression parce qu'elle est la garante d'une liberté individuelle. Alors autre question. Cette bien sûr société civile, il faut la mobiliser, lui donner tous les moyens pour pouvoir réussir, porter la voix de l'Algérie aussi dans le pays puisque vous avez considéré qu'elle est constituée, elle est considérée pratiquement comme une sorte de contre-pouvoir censée bien sûr piétiner sur les prérogatives des partis politiques pour ne pas qu'il y ait de l'amalgame. Il faut aussi la financer impérativement. Les financements, c'est important pour une société civile, pour la mobiliser, pour bien sûr effectuer son travail. Bien sûr, pas d'amalgame. Chacun a son rôle. Je le redis, la vie est un théâtre, chacun doit jouer son rôle. Respectivement, les hommes politiques et les femmes politiques de ce pays sont sur des missions précises. C'est ça la démocratie. On respecte les institutions. Le Parlement a son rôle et sa mission. L'Assemblée nationale a son rôle et a son mission et nous devons impérativement respecter. Parce que respecter les missions des appareils politiques, c'est respecter la démocratie. Et à côté, le pouvoir des associations doit jouer son rôle. Et pour pouvoir pleinement jouer son rôle, on doit lui donner les moyens. Les moyens du quotidien, les moyens de leur ambition. Et ça, c'est important. que le politique, justement, puisse voter les moyens de manière structurelle de façon à ce que l'expression du peuple à travers les associations et la société civile se fasse. Il faut une feuille de route, un plan de travail pour les années à venir. Plan de travail. J'aime cet adage qui dit que celui qui prend la mer et qui connaît son port de destination, le vent, lui est toujours favorable. Donc, le plan de route, ça, c'est une responsabilité du pouvoir politique. Et ça, c'est important qu'il le fasse. Et de ce plan de route, les choses, elles sont dictées. Alors, par rapport aux enjeux internationaux aujourd'hui, géopolitiques, nous avons vu que tout est remis en cause. Tout sera bouleversé à l'issue, bien sûr, de cette guerre russo-ukrainienne. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir défendre le principe de l'Algérie qui émerge et qui veut aussi adhérer au pays du BRICS ? Moi, quand je vois, quand je lis ça, je suis ravi, au contraire. Mais cette hégémonie qui nous a imposé déjà depuis plusieurs décennies, aujourd'hui, est redéfinie et remise en question. L'Algérie au BRICS, c'est juste une opportunité pour l'Algérie d'être dans un espace où des puissants trace des feuilles de route à laquelle nous devons adhérer. Alors, constituer un franc contre, bien sûr, ceux qui veulent porter atteinte à l'intérêt et l'intégrité du pays, le dénigrement, le mensonge, les fake news qui concernent, bien sûr, l'Algérie. J'oserais vous dire, on existe. L'Algérie est un grand pays qui existe, une grande histoire et on attend, on tente, on tente depuis tout le temps, finalement, de déstabiliser ce pays. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, il a traversé des crises, des crises des années 90 et on a montré que les institutions et le peuple algérien, doit s'en rappeler, sont restées debout et c'est important parce que si elles n'étaient pas restées debout, le pays aurait sombré dans le chaos et malheureusement, on voit ces dernières décennies des pays qui sont dans le chaos, on voit malheureusement, on le déplore, en Libye, la Syrie, la Tunisie qui est dans une sonde de turbulence mais heureusement, il y a encore le grand frère qui est là et qui peut apporter ses conseils. Mais finalement, je crois que ce pays est un pays qui a été libéré par le prix de 1,5 million de chouadins. Ce sang n'est pas un sang qui a disparu, c'est un sang qui porte une barraquette et qui porte du sens. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 45 millions d'Algériens et d'Algériennes qui sont prêts à défendre la nation au cœur et âme et à partir de là, à bon entendre. Le sang qui porte la barraquette justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant. Vous avez cette question de l'auditeur aujourd'hui qui vous dit par rapport à l'héritage de nos chouadins. Il faut aujourd'hui faire émerger l'Algérie, travailler ensemble pour pouvoir bien sûr faire évoluer l'Algérie vers l'émergence. Nous avons une forte communauté à l'international. Il faut qu'elle se mobilise aussi pour venir investir également en Algérie. En rapatriement de l'argent, de la diaspora. J'ai été accompagné aujourd'hui à la radio avec un chef d'entreprise, un PDG, un directeur général du groupe Mild qui s'appelle Mohamed Benoui, qui est dans les studios, qui nous écoute, qui a pris trois jours de son temps, alors que c'est un chef d'entreprise qui est très occupé, qui a voulu passer du temps à l'observatoire parce que ce genre de profil est très intéressant, parce qu'il me dit Nasser, c'est simple, aujourd'hui l'Algérie porte un potentiel de croissance extraordinaire. Nous avons des atouts extraordinaires. Lui-même s'intéresse et s'intéresse et a déjà investi en Algérie. Il a investi, il me dit Nasser, c'est le lieu de l'investissement, c'est le lieu de la promesse pour notre jeunesse de demain. Destination d'investissement privilégiée pour les années à venir. Tout à fait, tout à fait. Alors je voudrais revenir aussi avec vous sur cette autre question de l'auditeur qui vous dit l'observatoire doit aider aussi dans l'éradication de certains fléaux qui peinent, bien sûr, qui handicapent ou qui freinent le développement du pays, la bureaucratie administrative, surtout au niveau local qui freinent le développement du mouvement associatif. Alors là, j'oserais vous dire, c'est un petit peu le drame que l'Algérie a vécu pendant trop d'années. Je crois qu'aujourd'hui, il est bon d'inverser un petit peu la mécanique des choses. C'est-à-dire que c'est une administration qui est au service du citoyen et non pas le citoyen au service d'une administration. Je crois qu'un pays ne peut évoluer s'il a le poids d'une administration qui est étouffante. Et à partir de là, je crois que cette prise de conscience est faite. Nous devons impérativement avoir au service des citoyens et au service de la nation algérienne une administration qui accompagne et qui ne freine pas. Une administration qui facilite et qui ne met pas à l'arrêt. une administration qui est bienveillante. Et ça, c'est important. Alors, la société civile doit aussi occuper les espaces de communication pour défendre, bien sûr, la vision de l'Algérie, cette nouvelle gouvernance. Monsieur Kabat. Monsieur Kabat, tous les espaces sont importants. Et aujourd'hui, il y a un espace... Au niveau médiatique, c'est important ? Oui, il y a tout, bien sûr. C'est les mêmes... J'oserais même vous dire déterminants. Aujourd'hui, les stratèges militaires de certains pays ont compris que ça se passait sur l'écran. On le voit avec la guerre russo-ukrainienne. Ça se passe sur les écrans. Ça se passe aussi dans la... Il y a aussi de la censure. La censure ou la révolution digitale. Alors, sur la révolution digitale, il est important que nous sommes... d'être présents parce que c'est aussi un espace d'influence, un espace où beaucoup de choses se jouent. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence algérienne de la jeunesse est très branchée. Et c'est assez important d'avoir accompagné et d'être dans cette quatrième révolution industrielle qui s'appelle la digitalisation. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le rôle de la société civile doit évoluer ou a évolué ? Par exemple, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit on passe de la confritte ramadane et de la solidarité pendant, par exemple, les fêtes religieuses à un catalyseur qui doit aujourd'hui défendre prioritairement l'unité et l'adhésion du peuple. Les choses ont changé ? Ou ça va de pair ? Voilà, je pense qu'au contraire, il ne faut pas reposer les choses. Bien au contraire, je vous le disais dans mon préambule, 1 plus 1 égale 2, ce n'est pas 1 plus 1 moins 2. Au contraire, je crois que la solidarité naturelle et fraternelle de Goufata Ramadan, il faut bien sûr la maintenir parce que d'abord, elle est le socle de la relation sincère et profonde. Ça, c'est notre algérienité. L'algérien est généreux et doit l'exprimer à travers cette Goufata Ramadan ou les associations qui aident les plus démunis. Un pays fort, c'est un pays qui s'arrête et qui aide les plus démunis. Bien sûr. Mais, c'est-à-dire, doit être un catalyseur pour défendre l'unité et l'intégrité des peuples. Voilà. Et en même temps et en parallèle, bien sûr, c'est pas en opposition. Bien sûr, toujours aussi garder la première vigilance, c'est pour devoir garder sa liberté individuelle. Il faut impérativement que le pays soit entre de bonnes gardes et surtout que sa souveraineté ne soit pas remise en question. Alors, l'Observatoire, bien sûr, de la société civile, il a tenu ses premières assises. Hier, de la société civile, il n'y avait pas moins de 700 participants. Cet observatoire doit encore s'ouvrir à d'autres aussi associations qui existent à travers le monde. Ah oui, je pense que, comme je vous le disais, l'Observatoire... 700, c'est pas... Il doit y avoir plus. Je voudrais vous dire, il y a des... Oui, il y a plus, c'est certain. Mais on était sur une première. On parlait de 63 000, presque 70 000 associations existantes déjà à l'époque au niveau national. Oui, non mais c'est certain. Recensées par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Certaines ont disparu, mais certaines sont toujours en vie. C'est certain que les 700 associations qui ont été présentes durant ces deux jours, le 15 et le 16, au Palais des Congrès, est seulement une photo de la richesse, de la diversité des associations algériennes. C'est qu'une photo. Moi, j'ai eu des centaines de mails qui me disaient mais pourquoi pas nous, on n'a pas pu assister, on n'a pas pu... Mais je crois que c'est une photo. En tout cas, elle exprime. Elle a exprimé durant 48 heures toute la richesse du tissu associatif algérien. Et ça, à partir de là, je crois que les politiques algériennes doivent renforcer, doivent renforcer l'accompagnement de l'expression, comme je vous disais tout à l'heure, du financement et surtout la créativité de ces associations et même les développer. Comment les renforcer aujourd'hui concrètement ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? En clair ? En clair, il faut... D'abord, il faut que... J'oserais presque vous dire professionnaliser les associations. C'est-à-dire ? C'est-à-dire les rendre responsables. Ça va avoir des bilans, des objectifs et des bilans de résultats. Nous devons être dans le bilan de résultats. C'est important. L'obligation de résultats. L'obligation des résultats parce qu'il y a aussi plétois d'associations qui sont des coquilles vides. Et donc là, on ne peut plus aujourd'hui accepter. Quand vous parlez de bilan, c'est-à-dire plus de transparence par rapport aux activités des associations ? Transparence dans les associations, détermination à faire, j'ose le dire aussi, des bilans comptables, des bilans d'activités. Le tissu associatif de la communauté des ingéens en France est assez expérimenté aussi. Et je sais que dans mon association, on est exigeant. On passe faire un expert comptable pour comptabiliser et rendre nos comptes fiables de façon à ce que l'association se structure et reste solide. C'est important. C'est important parce que ces associations, demain, elles doivent avoir pour vocation de se développer, de développer leur activité. On a dit que c'était quelque chose qui venait renforcer le quotidien et l'association civile algérienne. Et pour ce faire, il faut dépasser le côté amateurisme de la gestion de l'association. Aller vers le professionnalisme. Alors, les mutations qui sont en train de s'opérer au niveau international renforcent aujourd'hui l'existence de la société civile, les ONG, puisqu'on a vu, elles défendent fortement les politiques de leur pays à tous les niveaux. On l'a vu à travers les médias. On ne ramène que ceux qui sont contre la Russie. Bien sûr. Du côté européen. Non, mais ça, j'oserais vous dire, c'est de... L'Occident. J'oserais vous dire, c'est de bonne guerre. Donc, c'est une arme de communication qui est connue et reconnue par le plus grand nombre. J'oserais vous dire, c'est une arme démocratique. Usons de cette arme en toute sincérité, sans complexe, j'oserais vous dire. Soyons des Algériens qui œuvront pour un lobby d'Algériens et d'une Algérienité, je vous le dis, assumée complètement, sans aucun complexe. Le lobby algérien est très puissant aussi à travers le monde. Monsieur Nasser Kabat, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bon retour. Merci à vous, merci à vos auditeurs et merci à votre accueil. Merci.